Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode dans ce chapitre 5. Nous sommes sur la base scientifique Atlas, et dans l'épisode précédent, Svensson avait réussi à convaincre plusieurs investisseurs que l'algue bleue est une source d'énergie puissante. Et on se retrouve donc avec Faye, et nous allons donc voir ce qui nous attend dans cette base. Faye vient juste de subir un examen médical qu'elle n'a pas beaucoup apprécié, et comme d'habitude, on va commencer par fouiller. C'est du bois, non Faye ? Commençons. En anglais, elle a dit qu'elle aimerait bien voir plus de mer, plus d'eau. Au lieu d'avoir aimé le soleil, ils mettent la boîte dans les morceaux plus tôt. Oh bien, au moins ils ont déjà utilisé la vie dans un bunker cette façon. Ça doit être les toilettes, il n'y a rien. Coin repos. C'est un lit king size. Ah d'accord, on se retrouve là. D'accord. D'accord, 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 d'accord. Non, il n'a pas ouvert, et le signe explique pourquoi. D'après les rénovations, 23 est fermé jusqu'à plus de notice. Pas de problème, j'ai toujours 24. Ok, alors. Il n'y a pas d'interaction. Ah d'accord, il faut cliquer là pour... Ah ok. Alors. La cantine. Je cherche toujours les interactions. Oui, alors que lui est en train de cloper. Qu'est-ce qu'on peut manger ? Allez, qu'est-ce qu'on peut manger ? Ha 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 ! Qu'est-ce ? N'importe quoi. On a des apples pie et du rocque. Allez, je vais prendre du strudel. Juste un second. Merci. Bon appétit. Si c'est trop chaud, je vais manger dans la microwave. Hum, merci. Allez, on va prendre aussi du rocque. Bon choix. C'est frais. Allez, on va dire que le strudel est froid. Allez, on va dire que le strudel est froid. Ah, on peut encore dire ça. Alors, il y a peut-être quelque chose à faire avec un strudel chaud, mais ça sera peut-être pour plus tard. Alors, est-ce qu'il y a d'autres interactions ? Attention, ça n'a pas l'air, on peut aller par là, mais ça dépasse pas beaucoup la caméra. Donc normalement, voilà, on a un rackfisk. Et là, on a un strudel. Ouais. Allez, on va voir ailleurs si on y est. À mon avis, elle ne va pas vouloir retourner à l'infirmerie, je pense. Et voilà. Je le savais. Allez, allons voir les investisseurs et tout ça. Ah non, là c'est pour sortir. Ah. Je pensais que je vous ai envoyé à votre cabine. Vous devriez avoir un peu de restes. Je sais. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Vous avez mis le sang pendant la examination physique. C'est pourquoi vous êtes mal. Et vous avez besoin de restes immédiatement. Ah, peut-être que les voyages dans le temps, ça esquinte. Je ne suis pas mal. Je suis santé comme un arbre. Vous n'êtes pas. Vous avez mis le sang et ce n'est jamais un bon signe. Quelque chose est mal avec vos organes internes. Pour que ma suspicion est validée, je prescrive de restes. Ou on peut dire que je suis parfaitement bien. Je ne vois pas mal ? Non, mais vous êtes. Vous voulez vraiment vraiment se déranger, plutôt que de m'écouter à moi maintenant ? Déranger ? Sans trés, vous pouvez même mourir. Qu'est-ce qu'il y a pas ? Quand ? Je ne sais pas, mais vous semblez être fit. Mais comme je disais, appareances peuvent être décevantables. Alors je dois garder un peu plus longtemps. Si je n'étais pas mal, ce que vous pouvez faire pour ça ? Ici ? N'importe quoi. Vous devriez aller à un hospital pour une examination thorough. Mais je n'ai pas de temps pour ça. Vous n'avez pas de temps pour rien encore si vous n'avez pas malgré tout. Sous-titrage Société Radio-Canada ? Vous savez qui vous avez appareil ? Non. Qui ? Vous devriez aller à l'heure immédiatement, ou vous n'avez pas encore un futur. Vous avez appareil comme moi. Alors faites-vous un favor et écoute-vous-vous-vous-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z. Et il n'y a rien que je peux faire pour toi. Je dois prendre en charge de quelque chose de très important. Je dois ? Je suis désolé, mais ça serait pas de moi. Vous êtes mal. Vous avez besoin de rester. Mais c'est mon business où je vais. Pas pour autant que je suis votre docteur de l'autre. Qu'est-ce qu'il y a la gauche de la bridge ? Le reste de l'eau, l'arrière de l'arrière de travail et la station de recherche. Places où les personnes âgées n'ont pas de business à aller. Alors, je vais partir. Je suis juste worried de votre santé. C'est assez inquiétant quand même. Et non. Il ne veut pas. C'est assez inquiétant, ça. Est-ce que ça annoncerait une fin... Une fin tragique pour Faye. Rattrapé par la maladie. Bon allez, allons vers le haut. Allez, on va voir le vigile. Il n'est pas chaud, celui-là. Hum, excusez-moi, vous ne pouvez pas entrer. Pourquoi pas ? La présentation est pour les investisseurs et les staffs de l'eau. Pourquoi ne pas prendre une bite pour manger à la cafétéria ? Je vais vous dire à Dr. Svensson où vous vous trouverez. J'aimerais regarder un peu. Merci. Comme vous le venez. Il ne faut pas le dire. Je n'ai pas de idée de comment. Non, non. Je ne sais pas. Hum. Je suis vraiment sorry. Je ne sais pas ce que ça voulait dire. C'est locké. Bon, alors allons par là. A priori, si je vois bien sur l'image, c'est l'héliport. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là ? Ah oui, ici, l'antenne. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je répare. J'avais oublié ça. Il faut que je répare l'antenne parce que j'ai reçu un appel de Delvin. Comment j'ai pu oublier ça ? Est-ce que tu es un opérateur de radio ? Oui. Attendez, tu es venu ici avec Ben Svensson, n'est-ce pas ? Oui. Pourquoi ? Est-ce que tu es un ami ou quelque chose ? Est-ce que tu es ton père ? Hum, pourquoi t'as-tu demandé ? Oh, juste, vous savez. Je dois aller. Je vous reçois. Oui, 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 Delvin, dont je ne savais pas qu'il était vivant. Je suis sûre que la réception sera excellente avec ça. On voit la base de recherche scientifique. Bon, alors, l'antenne temporelle est là, à côté d'Augui. Augui est le livre avec de nombreuses petites images. Une BD, quoi. Augui. Ah, juste un second. Delvin, c'est Faye. Tu peux me entendre ? Delvin, qu'est-ce que c'était un attaque ? Attaque ? Augui, qu'est-ce que tu as fait avec l'antenne ? Hum, je l'ai mis en place, juste comme tu m'as dit. Alors, pourquoi ne marche pas encore ? Peut-être que c'est trop fort ? Ou peut-être que quelqu'un est interferié avec nous. Mais c'est vraiment pas ma cul-là. Alors, qu'est-ce qu'ils pouvaient brouiller le signal ? Signals ? Some waves ? Mais qu'est-ce qu'un type de waves ? Other radio waves, peut-être ? Space waves ? Brain waves ? Bran, quoi ? Um, telepathy ? Do you have that in the future ? No ? How would I know what kind of waves could be the problem ? What was that about interfering waves ? Look for devices that send out waves and, um, turn them off. How can I amplify the transmission power ? That's easy. You look for a big antenna and tap it. I even have a cable. Do you want it ? Oh, yes. Please, don't expect too much. It's very short and a little loose sometimes, and, um, I'll just leave it here, okay ? Thank you. I'm reading Gamma Ray vs. Nuke Boy, the Grand Showdown. Do you want to take a peek ? It only has pictures. But that's the trick, you see ? Texts and pictures in perfect symbiosis. It's a total blast. It's called a comic. Oh, we have comics at home too. We use them to teach the children how to survive in case the nuclear reactor explodes. They develop superpowers and beat up the dead guys ? Hmm, not quite. Oh, pity. Say, Ben. I thought he was at the presentation. With you ? One of your medicine men kept me, and now they won't let me in. I hope everything is going well. Oh, I'm sure Docs Vinson has everything well in hand. They're probably party right now and throwing confetti at them. Hmm, yes. Probably. Oh, Tina. Did you put up the time radio antenna all by yourself ? Yeah, no biggie. I wanted to see this baby in action for a while now. I hope I didn't make any mistakes. It went real fast until the cubes. Hey, yeah. Really, man. Who came up with that crap ? Too true. Haha, the cubes are horrible. Thank you for helping. Um, yeah. No problem. I'm sure. I'm sure. See you later. Yep, yep. So, there's some interference. So, there's some interference. Augie installs the antenna on the helicopter. Thanks, Augie. My pleasure. One end of the cable is already... The cable is much too short to connect... Ah bah oui, on va relier la rambarde. Alors, émettre. Il va falloir lui demander à l'autre de couper, il doit y avoir les deux, il doit y avoir des interférences. On va ouvrir la caisse, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, il y a un autre câble, oh bah impeccable. Regardez, on va mettre le câble sur la rambarde du bas, et on va relier jusqu'à l'antenne. Et là normalement, sauf s'il y a des interférences peut-être, peut-être lui dire d'arrêter à l'autre gars là. Bon, ça doit être les interférences, alors il faut faire quelque chose avec le gars, je pense. Est-ce que tu es méfie ? Pourquoi tu te demandes ? Pouvez-vous arrêter de faire ça pour un moment ? Vous interférez avec mon signal. Vous et Bent, vous êtes collègues, c'est vrai ? Non. Oh, vous n'êtes pas ? J'ai juste pensé, parce que vous êtes en train de travailler ensemble. Vous pouvez répondre à ma question ? Bien. C'est encore une fois, comment vous deux rencontrez ? Pouvez-vous arrêter de transmettre, vous êtes interférez avec mon signal. Hey, c'était juste une question harmless. Je dois t'entendre un ami, mais votre signal interfé avec moi. Donc vous pouvez-vous arrêter de transmettre ? Je suis peur que je ne peux pas faire ça. Je parle avec Lou de l'autre oil rig. Nous avons des choses importantes pour discuter. Pour combien de temps de temps ? Pour la nuit. Quand va la nuit ? Il y a juste, mais Lou et moi avons perdu le temps. Svensson et vous, vous ne sont pas collègues et vous... Je vous ai apporté quelque chose à manger. Oh, un café. Wow, mon visage. Hey Lou, il faut aller. Le lunch est ici. You can tell me later, I'm starving here. Later. Yummy. He seems to have forgotten about me. Well, even better. Allez, normalement, là, ça doit être bon. Alors, on va peut-être avoir des nouvelles de Delvin, ce qui serait intéressant. Hello ? Still no reception. Ah, alors là, par contre. Merde, mince, 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 mince. Je pensais que ça marcherait, là. C'est environ 15 feet entre l'antenne et la rampe. Hmm. Emptie. Et maintenant, c'est partie de ma radio radio. Alors, si on l'utilise directement dessus. Ah, ça, c'est fait. Oh, hey, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Oh, ça, c'est fait. Donc, il y aurait d'autres choses qu'ils émettent. Bon, on va continuer à lui parler. Alors, antenne, 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 antenne. Je comprends pas, là. Tout est connecté. Et ça marche pas. Qu'est-ce que j'ai raté. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Et si je lui propose la tarte aux pommes à lui ? Je sais pas. Euh... Non, j'ai déjà contrôlé. Bon, on va redescendre. Il y a peut-être quelque chose d'autre qui émet un signal. C'est bizarre, ça. Qu'est-ce qui pourrait émettre un signal ? Je suis vraiment désolé, mais tu n'es pas... Ok, on ne peut pas rentrer. Retournons à la cuisine. On va vérifier s'il n'y a rien qui gêne à la cuisine. Oui, c'est pas ça que je voulais faire. Alors, est-ce qu'on peut... Alors, le strudel est encore froid. C'est peut-être ça qui gêne. Ah, ça serait bien trop gras. Il y a un truc avec le micro-ondes. Ah ah, il y a un truc à faire avec le micro-ondes. Ouais, je ne peux pas interagir. Bizarre, bizarre. On va redescendre dans ma chambre. On va voir s'il y a quelque chose que j'aurais raté. Nouvelle, tiens, ça, je n'avais pas vu. Quelqu'un m'a dit un message. Bienvenue à la station de recherche Atlas 11, home of the internationally recognized Spinson-Henrich-Cyanobacteria. Meaux, as well as coffee and cake are served around the clock in our wonderful cafeteria on the first floor. If you want to make a continental call, please contact our radio operator on the roof. If you need anything else, please contact me, Barney Flint. Second floor, sternmost door, just knock. On behalf of the team, Duvet Svensson and Lissa Henrichs, I wish you a pleasant stay and many informative hours. Sincerely, Barney Flint, managing director. How nice. Je ne sais pas si elle y était cette nouvelle tout à l'heure. Je ne l'ai pas fait attention. En tout cas, je ne l'ai pas vue, ça c'est sûr. Il y a une porte, mais on ne peut toujours pas rentrer. Là, on ne peut rien faire. Le coin repos. Elle ne veut jamais se reposer de toute façon. Alors, deuxième étage, porte. Deuxième étage, porte à gauche. C'est peut-être ça. Mais tout à l'heure, elle était fermée à clé. Je ne sais pas... Ici, on dit qu'on a apporté la pomme. Non, le vigile est ce qu'il ne veut toujours pas. Donc on ne peut toujours pas aller voir le directeur manager. On ne peut pas rentrer. Qu'est-ce que j'ai oublié. Écoutez, comme très 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 souvent, on va faire une petite ellipse et puis je vous reprends dès que j'ai réussi à résoudre cette énigme. A tout de suite. Bon alors, après avoir pas mal cherché, j'ai trouvé ce que j'avais oublié. Regardez. Ici, quand on peut sortir, il y a des petites flèches. Et là, j'avais fait attention quand j'avais ouvert sa porte. Il n'y en avait pas. Mais en fait, on peut rentrer quand même. Et ça, je ne l'avais pas vu avant très longtemps. Donc là, il y a un petit sac qui a pu l'oublier. On s'en fiche. Et voilà, une lime. Et ça, c'est très utile. Ça, c'est très utile parce que je m'en doutais, mais c'est la tarte qu'il faut piéger. Et ça, après, j'avais tout le mécanisme en tête. Il suffit de donner... Je veux rentrer dans la... Voilà. Je veux rentrer dans la cantine. Il suffit de donner la tarte aux pommes piégée à notre ami Cuisto. Voilà. Et ça a pété le micro-ondes. Et voilà. Donc, le micro-ondes, là, normalement, il n'y a plus d'ondes. Voilà. Et donc, à mon avis, je vais pouvoir enfin transmettre à Delvin mon message. Allez, cette fois-ci, j'espère que c'est la bonne. Il doit travailler maintenant. Attention, attention, radio-opérateur Faye speaking. Delvin, peux-tu m'écouter ? S'il vous plaît, ne me désertez maintenant. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bonjour, Faye. Ça ? Sadi ? Eh, mais on ne connaît pas la suite de la conversation, là ? Quel suspense ! qui s'il vous plaît ? S'il vous plaît, c'est un peu comme ça. Ce n'est pas jusqu'à ce que nous avons testé les bactéries nous-mêmes. J'ai donc proposé que le docteur nous offre un sample de sa magnifique algée, plus vite possible. Et si tout est sur le plan, comme je suis sûr qu'il sera, les scientifiques indépendants n'ont pas de problème en reconstruire les résultats que nous avons vu avant. Et quand ils le font, nous vous soutenons. Ou est-ce qu'il y a un problème ? Laisse-moi passer, je dois parler à Ben Svensson. Il semble que le nombre de vos fans augmente par le moment, mon cher docteur. Je dois parler à lui, s'il vous plaît ! Il va se faire engueuler ! Calme-toi. Fais-moi, comment ça allait ? Qu'est-ce ? Les algées. Est-ce que les investisseurs s'est convaincés ? Ils sont ravis. Pfff, bon. Oui, un problème moins. Mais maintenant, à toi. Ah, donc là, je suis dans la peau de Ben Svensson. Euh, allez, ouais. Je suis complètement hors de l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai obtenu un appel de Delvin. Et ? La connexion était terrible. Mais je pense qu'il voulait nous warner. Quelqu'un a prévu de attraper l'eau rigue. Est-ce que vous êtes sûr ? Pas complètement. Mais c'est l'air comme ça. Il t'a dit autre chose ? Hum, non. C'était tout. Et alors, d'autres messages ? Pourquoi ? De qui ? De Salvador ? Oh, non, je ne l'ai pas. J'ai seulement entendu de Delvin. Et comme je l'ai dit, c'était une petite message. Mais elle lui cache quelque chose, là. Tidoueur. Mais, tout est bien. Ne vous inquiétez pas, je suis bien. C'est bon de le savoir. Vous n'avez pas l'appel de Sadi là ? Non. Pourquoi ? Oh. N'importe quoi. Il doit être près de cet homme de Indez. Je vois des conspiracies partout. Eh bien, vous ne pouvez jamais le savoir. C'est bon. C'est bon. Nous avons un autre problème, j'ai peur. Quelqu'un a essayé de sabotage la présentation. Quoi ? Pourquoi quelqu'un a fait ça ? Je n'ai pas l'idée. Mais ils ont fait tout pour éviter que le generator de fonctionner de bien fonctionner lors de la présentation. L'algaie était beaucoup weaker que le usual. Et pourtant, les investisseurs étaient convaincés ? Hum, oui. Ce n'était pas tellement de problème. Je n'ai pas eu de quelqu'un d'un meilleur specimen. Hum... Je pense que vous devriez essayer de savoir plus sur cette attaque pendant que j'investigue l'algaie. Ok. C'est sensible. Tu n'as vraiment pas gardé quelque chose de moi ? Non. Tu ? Non. Alors, je te vois plus tard. Alors, allez ! Si, 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 si. Si, si, si. Elle nous cache quelque chose. Sadi, venez, s'il vous plaît. Ben dit que les investisseurs sont convaincés. Vous devriez avoir été mal. Ah, ah ! Ah, ah ! Bouée d'habitation. Donc, là, c'est où on était. Ah, non, c'est autre chose. Bienvenue, Bent. Bienvenue. En fait. J'espère que vous n'avez pas eu des expectations que vous ne pouvez pas mesurer. Bonjour, Duva. Eh bien, je vous propose de laisser la conversation et les retrouvailles entre le père et le fils pour le prochain épisode. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt. Salut !